Moins 100 euros. Le compte de l'association dirigée par Aurore le Noir est dans le Rouge. Lumière sur les pratiques d'élevage et d'abattage cherche donc de nouveaux donateurs pour pouvoir continuer à prendre en charge les animaux domestiques et de fermes. Chez cette militante, on se débrouille, mais ça ne suffit plus pour la cinquantaine d'animaux à nourrir ici. On trouve toujours des solutions. En revanche, quand il faut payer des pensions pour des bovins, qu'il faut nourrir un cochon, le soigner, se nourrir des chefs, des soignés, réaliser le transport également, là, on ne peut pas improviser. Si on n'a pas les fonds, on ne peut pas y arriver. Pour les animaux domestiques, de nombreuses associations existent. Mais pour ceux de la ferme, elles sont plus rares. Il y a de plus en plus de besoins, selon Aurore le Noir. En plus de la nourriture, ce qui coûte le plus cher, ce sont les soins. Ces poules sorties d'élevage intensif ne réagissent plus au traitement. On soigne les animaux de ferme de la même manière qu'on soignerait un chien ou un chat. Pour nous, il n'y a absolument pas de différence. C'est la théorie de l'antispécisme. Il n'y a pas de différence entre les espèces. On doit soigner un cochon, une poule, comme on soignera un chien ou un chat. Pour accueillir des bovins, des chevaux ou des ânes dans les meilleures conditions, l'association a besoin d'acquérir un prêt de 500 euros de dons tous les mois. Réussir à se maintenir est la principale priorité, mais l'ambition d'Aurore le Noir est de créer un véritable sanctuaire où poules et dindons pourront finir leur jour bien tranquillement. Tous les bénévoles sont en amour. Réussir à se maintenir un chien ou 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 un chien. Réussir à se maintenir un chien ou un chien ou un chien.